Déclaration de député. Député de Windsor-Tecumseh. Merci, M. le Président. J'aimerais honorer aujourd'hui Tom Kilpatrick. Tom vient de prendre sa retraite après 40 ans en tant que conseiller scolaire. 40 ans, M. le Président, il n'avait que 35 ans lorsqu'il a été élu pour la première fois. C'était en 1978. Le premier ministre était Pierre Elliott Trudeau, Bill Davis était premier ministre de la province. C'était le beau jour où les conseils scolaires avaient contrôle sur leur budget, leurs programmes, l'emploi de leurs employés pour combler les postes libres. Beaucoup a changé depuis 40 ans. Tom Kilpatrick a desservi plusieurs mandats au cours des années. C'était une voix de raison, un homme d'influence qui avait toujours une opinion très renseignée. Il a passé beaucoup de temps au Collège Saint-Clair dans sa carrière en tant que coordonnateur de l'économie et de la gestion. Il aurait pu demander une réélection. Il aurait gagné très facilement. Mais après 40 ans, en tant que conseiller scolaire, on vous donne un stylo doré avec une étoile en diamant. Mais il mérite beaucoup plus. Il a fait beaucoup d'heures de bénévolat. C'est un modèle, un mentor pour les nouveaux conseillers. Et quelqu'un qu'on pouvait toujours aller voir pour des idées et des renseignements. Tom Kilpatrick était unique et on s'ennuiera de son leadership. Je lui souhaite tout ce qu'il y a de bien, une bonne retraite. Déclaration des députés et députés de Bruce Gray-Ouen Sound. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de députés connaissent l'agriculture ontarienne. Mais combien d'entre eux ont entendu parler de l'aquaculture? Des milliers de repas ont été servis dans la province qui provenait d'ici, que ce soit du thon, que ce soit du tilapia, des crevettes. Il y a ici des producteurs de poissons, des éleveurs de poissons qui élèvent des truites. Il célébrera son cinquantième anniversaire, le cinquantième anniversaire de leur entreprise, bientôt. Et je voudrais remercier le ministre de l'Environnement, des Richesses naturelles et de l'Agriculture d'avoir été disponible pour discuter de la création d'emplois dans ce secteur qui croit rapidement. 15 millions de livres de poissons et de fruits de mer ont été produits ici en Ontario au cours de la dernière année. Ce secteur pourrait s'envoler afin de protéger nos ressources d'eau. Ça pourrait aussi être important d'élargir notre possibilité d'exportation. La majorité des truites arc-en-ciel qui ont été produites en Ontario ont été produites dans ma circonscription et aussi à Algoma Manitoulin. Merci, M. le Président, et j'aimerais saluer nos visiteurs ici. Merci. Déclaration de député, député de Humber River, Black Creek. London North Centre, pardon. Merci, M. le Président. Au cours de la dernière semaine, j'ai entendu plusieurs organismes de ma circonscription condamner les décisions de ce gouvernement de se débarrasser du groupe d'experts sur la violence faite aux femmes. La misogynie est l'une des causes de la violence envers les femmes dans cette province et pourtant continue d'ignorer l'appui qui serait essentiel aux femmes. Le gouvernement a refusé de continuer avec le financement aux refuges qui aident ces femmes et il s'est débarrassé du programme d'éducation sexuelle qui enseignait plutôt le consentement et le respect de soi. Maintenant, on a retiré le projet de loi 148 qui a donné des journées de congés aux femmes qui sont des victimes de violences à caractère sexuel. Je connais Megan qui a été une grande défenseur du droit des femmes au cours du mois de novembre. London sera couvert de mauve pour appuyer les femmes. Nous allons célébrer les survivantes et nous ressouvenir des victimes. Nous allons envoyer le message que s'il n'y a pas de consentement, c'est de la violence sexuelle. Je suis solidaire avec les efforts pour mettre fin à la violence faite aux femmes. M. le Président, je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la troisième semaine d'accès à la justice. Je suis honorée de prendre la parole en tant qu'adjointe parlementaire à la procureure générale pour parler de ce sujet important. L'accès à la justice est essentiel. C'est un droit reconnu par notre Constitution afin de connaître les accusations dont vous faites l'objet, de recevoir un procès dans des délais raisonnables et de recevoir des décisions impartielles sur ces accusations. L'accès réel à la justice va au-delà des tribunaux et il y a beaucoup de travail important à faire. J'aimerais féliciter la Société de droit de l'Ontario pour avoir établi un dialogue constructif sur cette question importante avec un groupe d'action pour l'accès à la justice. Beaucoup de personnes en Ontario ont toujours de la difficulté à avoir accès à des services juridiques abordables lorsqu'ils sont nécessaires. Ils font aussi face à plusieurs parutions en haut devant les tribunaux avant d'avoir la conclusion à un litige. La première étape est de comprendre pour améliorer notre système et d'améliorer l'accès et de comprendre ce qu'il faut changer. Cette semaine est un effort essentiel pour faire exactement cela. Merci, Monsieur le Président. Députée de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour partager avec vous l'histoire d'une mère qui s'appelle Colline. Elle vit dans ma circonscription. Elle est décédée en mars 2015. Après beaucoup de difficultés avec une maladie mentale au cours de sa vie, Daryl a été placée dans plusieurs installations de soins de longue durée. Elle a été admise à l'hôpital 56 fois. On l'a diagnostiquée avec le syndrome de stress post-traumatique. Alors que Colline comprend que les hôpitaux sont souvent surpopulés, qu'il y a souvent une surpopulation dans les hôpitaux, mais de voir son fils recevoir son congé de l'hôpital souvent, c'était très difficile. Daryl, malheureusement, est décédée. Elle a participé, sa mère a participé à un forum à Niagara. Les services en santé mentale sont présentement la responsabilité de plusieurs ministères et organismes. M. le Président, il est temps que ce gouvernement crée un ministère dédié à la santé mentale et à la toxicomanie afin que personne d'autre n'ait à voir un membre de leur famille tomber entre les mèches du filet. Il y a vraiment un cri de demande d'aide qui se produit dans la province. J'espère que le ministre s'assiera avec moi et des experts locaux pour trouver une solution à la crise de santé mentale qui se produit présentement à Sainte-Catherine. Déclaration de député, député de Barry, Springwater, Oromédonte. Merci. En tant que gouvernement, c'est notre rôle de régler, de changer les politiques, créer des lois, mais aussi de prendre une pause et de se rappeler de la raison pour laquelle nous sommes ici. De remercier les possibilités que nous avons dans cette province pour se rappeler du temps de la paix. Je crois que 619 636 Canadiens se sont enrôlés dans l'armée au cours de la Première Guerre mondiale et 61 000 ne sont jamais revenus. 172 000 d'entre eux sont revenus blessés. Je suis heureux d'être en mesure de partager que le 11 novembre 2018 sera le 100e anniversaire de la signature de la levée des armes au cours de la Première Guerre mondiale. J'ai une demande ici. Je demande de faire la promotion des cloches de la paix, une initiative qui est essentielle, qui a été lancée, et de le faire que ce soit sur vos sites Web ou dans les médias sociaux. Les différents bureaux des Légions et les groupes à l'échelle de la province ont besoin d'aide et cet événement aidera à être une réussite. Je vous encourage tous à y participer. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour soulever deux questions d'éducation qui sont importantes pour ma collectivité de Parc-Delight Park. Nous savons que nos écoles sont en piètre état. Et donc, que fait le gouvernement? Absolument rien. Laissez-moi vous dire ce que ça a l'air de ne rien faire pour les élèves. La semaine dernière, des jeunes dans ma circonscription ont dû passer trois jours sans chauffage parce que la chaudière a éclaté. Et les enfants avaient froid. Ils étaient enroulés dans des manteaux, dans des écharpes, simplement parce que le circuit électrique de l'école ne fonctionne pas. C'est en octobre. Qu'est-ce qui se passera lorsque cette chaudière ne fonctionnera pas au cours de l'hiver? Dans ma circonscription, j'ai reçu une lettre qui condamnait l'annulation du programme d'éducation sexuelle et on demandait à ce gouvernement de faire passer l'intérêt et la sécurité des élèves en premier. J'espère que le ministre inclura cela dans sa consultation. Monsieur le Président, lorsque l'on parle de l'éducation, il est clair que ce gouvernement conservateur met les besoins des étudiants à l'arrière-plan et ce n'est pas la façon dont il faudrait procéder. Merci. Député de Markham-Unionville. Monsieur le Président, en fin de semaine dernière, dans ma circonscription, j'ai eu le privilège d'aller voir un documentaire qui a été diffusé pour la première fois. Ce documentaire souligne la relation historique entre le Canada et la Chine. Au début des années 1900, les Canadiens ont voyagé à la province de Shijin en Chine et ont aidé les collectivités afin de fournir des services de santé aux membres de la collectivité ainsi qu'une formation dans les pratiques médicales. Nous nous sommes aussi engagés dans la construction d'écoles. Beaucoup de Canadiens ont grandi en Chine, mais vivent dans cette province et de certaines personnes étaient même présentes à cet événement. On a vu un changement. On a entendu plus tôt leurs remarques sur cette expérience, Monsieur le Président. Cette possibilité d'en apprendre sur l'implication canadienne en Chine me rappelle l'importance de la collaboration positive entre les nations et de la façon dont on peut s'entraider afin de se renforcer les uns les autres. Je suis honoré et fier de faire partie d'une nation telle que le Canada, qui est engagée sur le plan diplomatique avec d'autres pays et serve d'exemple moderne d'une nation de paix. Merci, Déclaration de députés et députés de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Euroworks Precision est une entreprise de Mississauga dont le propriétaire est Dan Pavalovic. Il a vu l'augmentation de sa facture d'eau et il a créé un appareil qui diminuerait les coûts de l'eau de façon significative. Il a créé son produit ici en Ontario, mais ensuite il a fait face à beaucoup de bureaucratie dans près de tous les aspects de son entreprise. Son dévouement et son engagement vers son produit ainsi que son rêve l'ont laissé aller de l'avant. Il a fait face à des problèmes de main-d'oeuvre en Ontario et il y avait certainement différentes questions qui devraient être réglées. Il a donc été de l'avant et a déménagé une partie de son entreprise aux États-Unis. Le Canada est un endroit où on produit de nouvelles idées, mais on ne peut pas alimenter ces idées et laisser de telles entreprises nous glisser entre les doigts. On parle de nouvelles technologies et de la recherche qui est produite ici en Ontario, mais afin d'ailleurs réussir, elles doivent aller ailleurs. Notre gouvernement travaille de façon acharnée afin de nous assurer que des personnes telles que Dan puissent réussir en Ontario. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations députés. Rapport de comité. 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 Rapport de comité.